... Traditionnellement, les raquettes, quand elles sont développées et créées, elles sont testées sur des bancs de mesure qui sont statiques. La COST voulait aller un peu plus loin parce qu'ils ont mis des innovations technologiques dans leurs produits. Ils voulaient voir comment ces innovations technologiques se comportaient quand la raquette était en mouvement. L'intérêt de la première étape dite du robot, et de voir le comportement mécanique de la raquette en dynamique. On va pouvoir comprendre et surtout mesurer la restitution d'énergie liée au cadre. Pour arriver à savoir si la raquette est puissante ou pas, la raquette peut être performance d'un côté, mais aussi elle peut être éventuellement nocive. La démarche de la COST était bien de valider le fait que la raquette était confortable quand on est dans le jeu. La deuxième partie de notre démarche, c'est d'aller évaluer les effets du produit sur l'homme. Alors, ces effets, ça va être quoi ? Ça va être la résistance musculaire, la fatigue, ça va être le rendement, donc en gros, combien on consomme d'énergie pour une vitesse de balle donnée. Ça va être la vitesse de balle, ça va être la précision, et puis ça va être le confort au travers des vibrations et des chocs perçus par le joueur. Parce que ce qui est important quand même, c'est que cette raquette, elle puisse nous permettre de jouer au tennis le mieux possible, en prenant le plus de plaisir possible, avec le meilleur confort et la meilleure précision possible. Et à la fin de cette journée, effectivement, on sera capable de pouvoir dire oui, cette raquette, elle permet de jouer au tennis dans les meilleures conditions possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada